Dali Obrez Alibi Cholotou Non, lui n'a pas de temps Dali Obrez n'a pas de temps Alibi Cholotou Dali Obrez Les villes, vous voyez votre nom Qui est-ellemiène colonières de l'armée Et quand l'affaire ne s'est plus Imp spice Pendant qu'il était en poste Et qu'il voulait défaire La République Blanche Oui Plus loin ici, en rentrant dans Longoata, et en allant plus loin, à 5 km à peu près, se trouve la tombe de Gamaloula. Il a été tué pour la République de Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il a eu tort, mais il est mort. Les enfants de Meketini ont paimé pour changer la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur sang pour sauver la Côte d'Ivoire. Et nous sommes chez Stéria. Je ne peux pas être à Bayon 4 sans penser à ce double possible. Mais quand on dépasse, n'était idée, le village de Côte d'Ivoire, et le village d'Ivoire, le village de Côte d'Ivoire, il y a eu une frappe en 2020. Une bagarre politique, nous avons compté deux morts, deux disparus, à peu près 70 Des gens qui vivaient tranquilles, qui ne demandaient qu'à vivre, ils sont morts, là-là, tout près d'ici, à Téry-Ville. Et j'ai eu leur maison brûlée, ils se sont retrouvés brusquement sans domicile, pour ceux qui vivent encore, brusquement sans domicile, avec les greniers brûlés. Les lits et les carats privés. Je pense à eux. Au moment où je prends la parole, à Néguégui, je pense à ceux-là, à tous ceux-là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'on a oublié. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là, à tous ceux-là, à tous ceux-là. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là, à tous ceux-là, à tous ceux-là. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là, à tous ceux-là. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là, à tous ceux-là. Chers parents, soyons en fête, mais n'oublions pas les pensées qu'on aurait. Surtout, ne faisons pas de mauvaise analyse, c'est la violence contre la vérité, c'est la violence contre la vérité, c'est la violence contre la vérité. La politique en Côte d'Ivoire amène des combats. Ces combats sont un parti politique contre un autre parti politique. Mais dans ces partis, il y a des études, il y a des gens qui sont d'une étude et il y a d'autres qui sont d'une autre étude. Mais c'est d'abord un parti politique contre un autre parti politique. La politique en Côte d'Ivoire amène des combats. C'est une épreuve. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve pour nous aussi. Pour recrutir la famille. Mais vous voyez, j'ai bien de s'habiller un ami, il est bien. Il y avait des grands amis comme ça. Lui, et puis l'ancien ami, il y a un ami qui était à Bagayou, dans Boudiaraque. Les amitiés se forgent. Ils peuvent se perdre, mais ils se forgent. Et ne faites jamais l'erreur de confondre une ethnique avec un parti politique. Et puis causer, jouer, danser, les joueurs, danser. Mais n'oubliez pas ce qui est arrivé de grave dans n'importe qui. Pour que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Parce que l'objectif de la mémoire, c'est de faire en sorte que ce qui est mauvais et qui est passé n'arrive plus. Chers parents, je vous salue pour ces malheurs qui sont arrivés. Je vous salue pour ces malheurs. Pour l'encairement de Zagloula, pour la recherche du corps de Daïobre, j'étais moi-même dans le feu. On a bombardé ma maison depuis le 30 mars 2011 jusqu'au 11 avril 2011. Grossoir de la ville. On a bombardé ma maison depuis le 31 mars建設 qu'il y a des débiles. Mais nous vivons, continuons de vivre. Continuons de vivre, ça veut dire foi, ça veut dire rendons notre vie paisible, rendons notre vie paisible, tranquille, agréable. Or je vois aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, j'en discute souvent avec mes amis, j'en discute d'ailleurs avec les amis, je vois des coups d'État, beaucoup de coups d'État qui viennent et qui sont soutenus par la population. Moi-même, moi, je n'aime pas les coups d'État militaire, je n'aime pas les coups d'État civil, je n'aime ni les coups d'État militaire, ni les coups d'État civil. Je n'aime pas 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 les coups d'État militaire, mais ce que j'observe aujourd'hui, je ne connais pas bien la situation en Guinée, mais ce que j'observe, c'est que au Burkina Passo, au Mali, les jeunes gens qui ont fait des coups d'État sont soutenus par la population. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas, je ne suis plus président de la République Je ne vais plus aux réunions de la CEDAO, mais la CEDAO va à la réunion et elle porte un communiqué incendiaire. qu'on appelle, mettant en garde les chefs d'État nouveaux, leur demandant de faire des élections, sinon, sinon, sinon. Le Mali, en leur âge au Pérésime, c'est-à-dire que les pays qui ont des ports, refusaient même de leur convoyer leur maçambique. Heureusement que le Mali avait la Guinée et l'Algérie comme pays voisin. Sur les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, tout cela refusait de livrer les maçambiques au Mali. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les gens applaudissent ce coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder. Le problème principal dans l'Israël aujourd'hui, ce sont les diabétistes, les gens qui prennent les âmes et qui vont attaquer les populations. Au Nigeria, ils ont attaqué les populations. Ils ont enlevé plus de 200 filles, les diabétistes pour les âmes. Au Burkina Faso, ils ont enlevé plus de 200 ans. Et c'est pour lutter contre les diabétistes. que les peuples poussent les jeunes militaires à prendre le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils sont afframés par le peuple. les gens qui ont l'éclat de l'État. Ils ont l'éclaté, ils ont l'éclaté. Ils ont l'éclaté. Ils ont l'éclaté en Poukina Faso. Goïta, assiné Goïta au Mali, d'où ils sont ? Ils ne sortent pas du Néa ? Ils ne sortent pas. Et eux, on les éclame. Si on les éclame, il y a quelque chose. Et regardez cette foule-là. Quand Babo Laura arrive à Baïta et qu'il y a tant de monde, c'est qu'il y a quelque chose. C'est cette chose-là. C'est cette chose-là, tu veux chercher à comprendre. Tant que tu n'as pas compris pourquoi, il y a tant de monde qui dit « Oh, Babo a été à Baïta ». Il y a eu plein de monde. Je m'emmène là-bas aussi. Tu viens, tu prends de l'air. Tu viens, tu prends de l'air. Tu as dit « C'est une chose-là ». Et puis je te le dis. Parce que tu n'as pas été dit pourquoi lui est venu et puis il y a des soutenu par la population. Il faut étudier ça. Pourquoi Asimil Goïta a pris le pouvoir au Mali et il est soutenu par la population. Il faut étudier ça. Pourquoi Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population. Il faut étudier ça. C'est parce qu'ils ont promis de lutter contre le diabète et qu'ils luttent contre le diabète. C'est ça. Mais Ibrahim Traoré n'est même pris à son bureau. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Donc, au lieu que la César O fasse une communauté pour leur donner des ordres méchants, elle est obligée à faire des élections comme si les élections pouvaient régler le commune du diabète. Non, je propose à la César O, de créer une brigade anti-diabite. De créer une brigade anti-diabite. De l'objet contre les militaires de tous les pays de la souveraineté. Et que ceux-là se mettent en mouvement et en patrie contre le diabétisme. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, c'est qu'on a rien. Mais en faisant cela, en créant la brigade anti-diabite, on rejouge le problème. Premièrement, on lutte contre le diabétisme, contre la mal-assaut, contre le banditisme terroriste. C'est ça que ça fait, premièrement. Deuxièmement, on On n'est juste d'appeler au secours des troupes européennes. On n'appelle pas au secours des troupes européennes parce que nous-mêmes nous mettons en mouvement pour régler notre problème. Il y a des problèmes pour lesquels on est obligé d'appeler tel ou tel troupes européennes pour nous aider. Mais pour lutter contre le diadiste, on peut se mettre en mouvement et créer notre brigade anti-diadiste de la CEDAO et d'aller lutter contre le fondamentalisme diadiste. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tous ceux qui ne pensent pas à cela, ne pensent pas à ce problème-là, ne pensent pas aux solutions qu'il faut trouver pour ce problème. et qui se méritent à embraler les jeunes dirigeants. Ils ont tout faux. Et je vous le répète, moi-même, je suis contre le coup d'État militaire. Et je suis contre le coup d'État civil aussi. Parce qu'il ne faut pas que des gens fassent le coup d'État civil, et plus près de l'Ivoire, ceux qui font le coup d'État militaire. Parce que pour nous, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Tout l'État militaire, tout l'État civil, vous êtes parrainés. Vous êtes les mêmes. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a un chemin nouveau en Afrique de l'État. Et c'est quand même qu'il faut faire le diadisme. Et pour éviter contre le diadisme, je propose à la CEDERA à tant qu'organisation multi-États de créer une brigade anti-terroriste, et de se mettre en mouvement pour lutter en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, au Mali, au Niger, pour lutter contre le diadisme et contre le... le... Voilà. 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 Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis... Je propose vraiment la création d'une brigade pour régler le problème qui nous guette, et une fois qu'on a réglé le problème, on pourra alors se trouver d'autres choses. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue tous. Que ce soit... 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 nous qui venons de Maboulou, je vous dis à vous tous, je suis là. Je suis là. Je suis là. Et je vous remercie. Merci.